ITERA est une belle petite surprise de 2021. C'est un jeu de rôle sur table qui comporte plusieurs éléments d'OSR et aussi des éditions 3 et 3.5 de AD&D. Publié par la compagnie Secret Earth, ce bouquin comporte tout ce que vous avez besoin avec 211 pages d'informations pour les joueurs et les maîtres du jeu. En fait, je conseille ce jeu immédiatement à ceux qui adorent Pathfinder, les éditions 3 et 3.5, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont empruntés de ces jeux. Mais, est-ce que ça s'arrête là? Non, parce que la force de ce jeu est d'avoir emprunté d'autres systèmes et d'autres mécaniques, d'autres jeux antérieurs, pour ajouter à sa propre mécanique. Un de ces aspects que j'aime beaucoup est le mana, c'est-à-dire la force astrale ou, si vous voulez, le montant de force magique que votre personnage magicien a avec lui. Cette force est utilisée à peu près comme les jeux comme L'Oeil Noir et Taille des Légendes, ou si vous préférez, des jeux de rôle de jeux vidéo, tels Final Fantasy et Dragon Quest. Plus vous avez de points de mana, plus vous avez de chances et aussi de forces magiques pour utiliser des grands sorts. Et pour ceux qui aiment avoir des stratégies de combat ou des habiletés spéciales, nous avons le stamina. Le stamina représente l'endurance physique et l'énergie physique en tant que telle pour accomplir des tâches ou des exploits d'une valeur très importante en plein milieu d'un combat, ou si vous voulez avoir une chance de survie contre des confrontations ou éviter des confrontations. Donc, même ceux qui n'utilisent pas la magie peuvent avoir un sentiment de produire quelque chose d'exceptionnel à cause de ces pointages qui permettent de lancer des habiletés que vous connaissez ou que vous allez connaître au long de votre aventure. Ce livre n'est pas dédié seulement aux maîtres du jeu, mais aussi à la création des personnages. Donc, les joueurs qui aiment avoir une variété de races, ou dans ce cas-ci, lineage, vous allez avoir le choix de 24 sortes de lineage, de races, pour créer votre personnage. Chaque race, lineage, a des désavantages et des avantages. Et c'est avec ceci que vous allez pouvoir construire vos habiletés et vos forces magiques, tout dépendant de votre sélection. En combinant une de ces races aux différentes classes à votre disposition, vous pouvez maximiser vos habiletés. Et parlant de classes, toutes les classes sont bien mises en place et ont toutes des habiletés très intéressantes. Donc, il faut fouiller plusieurs fois pour savoir quelle est la classe appropriée avec la race que vous avez choisie. Parce que ça va influencer non seulement votre méthode de jeu, mais aussi vos façons de survivre des exploits que le DM vous met contre. Il y a une vaste panoplie d'habiletés à votre disposition de chacun des classes. Donc, prenez le temps de lire chacun d'elles, même si c'est une classe qui vous tente plus ou moins de jouer. Parce que ça peut être quelque chose d'intéressant au long de votre aventure ou ça peut être des choses qui vont vous permettre d'apprécier encore plus votre personnage et la création de celui-ci. En parlant de lecture, la mise en page, elle est très bien. L'écriture est solide et en plus, les explications sont très faciles à suivre. Le seul hic, c'est que la présentation en tant que telle des règlements aurait été un petit peu plus adéquate avec plus d'art, des pages, des illustrations et même plus de tableaux pour suivre un peu plus le rythme du jeu. Et que ce soit plus facile au maître du jeu de voir où qu'il doit aller voir les informations nécessaires durant la partie. Donc, c'est un livre qui se lit facilement, mais au courant du jeu peut avoir certaines lacunes si vous cherchez une information cruciale à ce moment-là de votre partie. Le livre comporte tout ce que vous avez besoin. Il y a les magies, les items magiques, des armes, des potions et j'en passe. La seule lacune, c'est que le bestiaire monstrueux comporte seulement quelques petits monstres. Mais c'est quand même bien pour quelqu'un qui commence à jouer à ce hobby, mais ça n'empêche pas d'aller chercher d'autres monstres dans d'autres bestiaires monstrueux, de d'autres éditions de OSR ou même des grands jeux qu'on retrouve sur nos tablettes en ce moment même au magasin de hobby. Pour en dessous de 15$, Itera, ça vaut la peine d'être procuré pour les amateurs des éditions 3 et 3.5. Mais il y a quand même quelques ajouts qui aident à mettre un peu plus de piquant et aussi mettre un peu plus de pouvoir aux joueurs pour avoir un sentiment beaucoup plus adapté à des quêtes héroïques vu que les talents et les pouvoirs magiques sont facilement gérés par des pointages.